... Solvay, c'est un groupe chimique de 30 000 salariés environ. Ils sont présents à peu près partout dans le monde. L'Asie, bien évidemment, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe. Nous avons encore 7 000 salariés en France. Nous sommes dans les plastiques, nous sommes dans l'agro, avec ce qu'on appelle les anti-drifts qui permettent de cibler les arrosages, par exemple. Nous sommes dans le light-weighting, tout ce qui consiste à alléger les véhicules, les avions. Nous sommes également dans tout ce qui est personnel clair, les douches, les savons, les shampoings. Nous sommes dans le verre. Nous produisons sodage, ça sert au verre, à tous nos amis verriers, qu'il s'agisse des verres plats pour les fenêtres ou l'embouteillage. C'est un groupe tout de même assez divers. Nous venons d'acheter une entreprise nord-américaine qui est dans la fibre de carbone. Là aussi, on rejoint le light-weighting. C'est 10 milliards de chiffre d'affaires par an, 150 ou 850 millions de résultats nets. Solveway, c'est le nom que nous avons donné à notre démarche de responsabilité sociale et environnementale. La tagline de Solveway, c'est « The way we do business ». Comment nous entendons faire notre métier de chimiste ? Le cœur de cette démarche, c'est un référentiel de responsabilité par partie prenante. Nous avons opéré six parties prenantes principales, les clients, les fournisseurs, les employés, les investisseurs, les communautés locales ou sociétés civiles, et la planète ou son environnement. Face à ces six parties prenantes, nous avons défini 23 ou 24 engagements de responsabilité. Et chacun de ces engagements de responsabilité est servi par un ensemble de bonnes pratiques. Il y en a 49 au total. Ces bonnes pratiques sont classées sur une échelle à quatre niveaux, allant du basique à l'excellence. Le tout forme un outil d'évaluation, qui sert à toutes nos entités, où qu'elles soient dans le monde, une fois par an, à évaluer la qualité de leur pratique au regard des exigences du référentiel Solvay-Way. Vous avez par exemple des engagements qui portent sur la réduction de l'empreinte environnementale. Par exemple, la réduction de nos émissions de CO2. Vous allez avoir un engagement là-dessus. Vous en avez sur la sécurité au travail. Vous en avez sur les politiques de non-discrimination. Comment nous traitons de manière correcte nos salariés partout dans le monde. Vous en avez d'autres qui portent sur la relation que nous avons à nos fournisseurs, ou à nos clients. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Je le pense. Alors, pas aussi vite qu'on pourrait le souhaiter. Bon. Mais ça avance. Je fais pas mal de roadshows dans l'année avec des investisseurs. Je note que les questions portant sur la RSE, la qualité des politiques de la boîte, la robustesse de ces politiques, les résultats concrets, augmentent chaque année. On est très loin de questions générales que j'ai pu connaître au début des années 2000. Donc oui, j'ai le sentiment que les choses bougent très nettement. Je pense d'abord que le directeur de l'avance durable, c'est pas quelqu'un de seul. Il a vraiment besoin d'être fortement épaulé par le PDG de l'entreprise. Le comité exécutif, le conseil d'administration, c'est absolument clé. Si ces gens-là sont pas engagés, tout devient extrêmement difficile, si ce n'est impossible. Alors, le directeur de l'avance durable, ou la directrice de l'avance durable, ça doit être quelqu'un de conviction. Quelqu'un qui croit vraiment au développement durable et qui est porteur d'une orientation en la matière. Il a un projet de RSE pour l'entreprise. Conviction. Deuxième qualité, j'ai dit exigence, qualité, le courage. Il faut avoir le courage d'affronter les logiques en place. Toutes les entreprises ont leur baronnie, qu'elles soient financières, que ce soit celles de la RH, de la direction industrielle, des affaires publiques, enfin bref. Et donc, il est absolument garanti que dans une démarche de RSE, vous allez vous affronter aux autres. Parce que la démarche de l'avance durable, elle n'est pas en silo, ce que peuvent être les autres logiques. Elle est forcément transversale. Ça veut dire que vous questionnez les pratiques en place, les choix, souvent décénaux, qui sont faits par les uns et les autres. Vous questionnez leurs indicateurs, leurs programmes. Donc, courage, parce que ça ne va pas être facile. Il va falloir s'affronter aux autres et trouver avec chacun d'entre eux, successivement si possible, c'est difficile de se battre contre tout le monde en même temps, les bons compromis. Merci.